Yo, salut les abonnés, alors aujourd'hui on va parler de l'update 6.0 et on va expliquer pourquoi c'est tout simplement un désastre y'a honnêtement rien d'autre à dire j'ai même essayé de vraiment trouver des points positifs et franchement j'en ai pas trouvé à part peut-être l'écran qui affiche les 3 tanks qui ont fait le plus d'XP mais même cet écran au final je trouve que vu que les tanks sont moches au final donc j'ai pas trouvé de points positifs dans cette update pour être tout à fait honnête alors votre console c'est un jeu au départ qui était une copie du jeu PC sauf que c'était adapté aux consoles 360 aux consoles d'ancienne génération et là l'update qu'ils nous ont fait c'est un jeu qui est inférieur graphiquement et en tout point à la première version qu'ils ont sorti sur les consoles ancienne génération donc voilà on en est là avec l'update 6.0 alors ils ont corrigé les pires bugs qui étaient vraiment sortis comme il y avait même pas de HUD au niveau des dégâts enfin bon ils ont fait un hotfix heureusement quand même pour ces et puis je crois qu'il y en avait qui pouvaient quasiment pas jouer sur PS5 enfin voilà donc je vais pas mentir je vais pas dire qu'il y a des choses positives et tout non il n'y a rien de positif franchement cette update c'est un vrai désastre il y a beaucoup beaucoup de gros gros youtubers de gros gros streamers qui ont quitté complètement votre console radicalement et bon et il y a un énorme mouvement et il y a eu aussi un gros sondage qui dit que carrément la communauté veut qu'ils revertent l'update alors revertent l'update déjà je vois même pas comment ils peuvent faire parce que sinon on a changé toutes nos compétences c'est à dire qu'elles ont disparu et j'imagine qu'ils ont pas fait de sauvegarde de toutes les compétences de tous les équipages par exemple si on parle des compétences donc tout ça ça a disparu j'imagine ils l'ont complètement supprimé donc on peut pas revert l'update alors qu'est-ce qu'on fait à partir de là moi ce dont je rêverais ce serait un vrai crossplay comme il y a dans beaucoup de jeux c'est à dire qu'on puisse jouer avec les joueurs PC qu'on récupère le temps qu'on avait et qu'on a un vrai crossplay avec les joueurs PC ça paraît compliqué pour beaucoup de gens mais moi je vois pas en quoi ça serait vraiment compliqué aujourd'hui il y a beaucoup de jeux qui sont crossplay et des jeux pour lesquels ça pose plus de problèmes que World of Tanks sur Call of Duty ou sur Fortnite par exemple qui sont des jeux crossplay aujourd'hui pour les modes de jeux principaux Warzone ou Battle Royale et bien il y a du crossplay alors que les joueurs Xbox ont des setups beaucoup moins performants par exemple que les joueurs PC on est quand même sur le même jeu et alors là il y a moins de frames par seconde etc ou sinon ils font une copie du jeu actuel qui est sur PC et ils en font une version pour console mais cette version là qui nous propose qui est complètement différente du World of Tanks en fait c'est pas World of Tanks là c'est une version console qui est complètement différente le système de consommables est complètement différente la précision des tanks est complètement différente les artis déjà qu'elles étaient beaucoup beaucoup trop fortes ou en tout cas si on ne veut pas dire qu'elles sont trop fortes carrément ultra fortes par rapport au PC bah maintenant elles sont encore plus fortes je crois qu'une T91 ça met 28 secondes à reload maintenant et c'est encore plus précis tous les tanks sont ultra précis donc ça change tout ça change tout ça change complètement le jeu en fait et alors à partir de là qu'est-ce que va faire Wargaming ? moi un de mes gros soucis aussi c'est qu'il ne reste plus que 7 ou 8 maps je crois il n'y a plus que Falaise, Zimmelstorf Catherine, Kona et Rivière de Sable je crois que j'ai à peu près toutes faites peut-être 2 ou 3 en plus et Prokrovka et Malinovka je crois qu'il ne reste plus que ces cartes là et pourtant à la base sur votre consens on avait un paquet de maps toutes les maps chinoises Westfield toutes les maps classiques bon moi elle me manque toutes ces maps là j'aimerais bien les jouer même avec cette version un peu complètement catastrophique de 6.0 mais il n'y a même plus ces maps là il n'y a même plus ces maps là à force de faire un jeu complètement différent de sur PC qui plaide à moins en moins de monde c'est évident puisqu'il y a des gens qui s'en vont carrément et qui ont joué depuis des années et des années qui adorent le jeu et qui s'en vont et qui sont dégoutés donc à partir de là il faut quand même écouter un peu des youtubers comme CloneGuy ou je ne sais pas j'ai vu plein de youtubers qui ont dit qu'il se paraît complètement donc c'est quand même bon moi je ne vais peut-être pas faire la même chose je ne vais peut-être être successif mais j'ai déjà quitté World of Tanks plusieurs fois pendant des périodes quand ils ont sorti les mercenaires par exemple ça ne m'avait pas plu j'avais quitté le jeu alors là c'est clair que cette update elle ne me plaît pas et je vais sûrement quitter le jeu pendant un moment jusqu'à ce qu'au moins ils remettent les maps parce que moi je n'ai pas envie de jouer que sur 6 ou 7 maps tout le temps quelquefois on fait 4 fois la même map d'affilée ça m'est arrivé en projetto donc voilà je vous laisse avec quand même un très bon gameplay de projetto où j'ai fait presque 8000 de dégâts sur le nouveau patch donc justement et si vous continuez sur votre console bon courage et sur 7 ou 8 maps et en espérant qu'il fasse quelque chose pour le jeu moi je vais continuer à jouer de temps en temps voir si ça vaut le coup mais voilà je vais pas mentir ils ont vraiment ils ont fait ils ont fixé plein de choses qu'il n'y avait pas besoin d'être fixées alors qu'est-ce qui se passe quand on fixe des choses qui marchent très bien et ben on les casse en général c'est aussi simple que ça il y avait plein de trucs dans le HUD qui fonctionnaient très très bien c'était comme sur PC il n'y avait pas besoin de les changer ils ont tout changé et certains trucs par exemple comme le keyfeed ils ont tout changé même les trucs qui fonctionnaient bien alors bon au final il n'y avait pas beaucoup de choses à changer à mon sens il n'y avait que l'arty peut-être à nerfer à mettre comme sur PC où ça stun les équipages peut-être ajouter un peu plus de un peu plus de paysages de buissons voilà comme sur PC voilà donc grosso modo il fallait s'aligner sur ce qu'ils font sur PC mais non il faut qu'on ait un jeu qui soit complètement différent qui ressemble de plus en plus alors les gens disent que ça ressemble à Armand voire Phare bon je sais pas moi j'ai jamais joué Armand voire Phare mais c'est clair que ça ressemble plus du tout à World of Tanks en fait voilà donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire et puis je vous laisse avec le petit master en projet taux sur Falaise qui fait partie des dernières maps on peut encore jouer sur votre console sur le patch 6.0 allez ciao ciao les abonnés Sous-titres par Jérémy Diaz sur le patch sur le patch sur le patch sur le patch ... 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